Laisse un j'aime à la fin de cette vidéo si elle t'a plu, c'est rapide, gratuit et ça me fait toujours plaisir. Arigato et bonne vidéo ! Yo, salut tout le monde, c'est Lucas et... Érymme ! Bienvenue pour un nouveau Suyobino Bishoku. On n'a pas changé d'habit en deux semaines, nous sommes des gros crasseux. Mais ça, vous devez certainement déjà le savoir. Alors aujourd'hui, quatre produits à tester. Des mini-sandwiches, des caramels au goût un peu spéciaux, du chocolat fourré à la fraise et des nouilles au chocolat ! Ça, ça va être cool ! Alors, est-ce que t'es prête ? Ouais. C'est parti pour le premier produit. Alors... Non mais attends, il y a le jingle, les autres. Jingle ! Voilà, alors avant tout, je tiens à vous préciser, tu peux lire en même temps que vous avez le code par un ici. Je peux lire en même temps. 5% à rentrer lors de l'inscription et que tous les produits sont sur le site de Kandysan, dans la description. Voilà, alors explique-nous ce que c'est que ça. Alors, ce sont des mini-sandwiches de crackers remplis de crème goût. Kinako. Le kinako est du soja grillé, fréquemment utilisé pour les fringues japonaises. Alors, je ne savais pas si c'était salé ou sucré. Donc, apparemment, si c'est pour les fringues japonaises... Tu sais, c'est pour les couilles, là, les mochis, tu vois ? Tu vois ce que c'est ? Bah, ils utilisent ça aussi. Donc, bon, c'est des bites. Des ritz-bits. Et qu'on met dans les couilles. C'est dôle, quand même, hein. Alors... Eh, fais attention à ce que tu dis, hein. Il y a des petits qui trompent, là. Pardon pour les enfants. Je m'excuse. Alors, c'est fait par les fabricants. Donc, c'est Nabisco, les laboratoires Nabisco, qui font aussi les oreos au Japon. Ça m'a l'air sucré. On dirait du beurre de cacahuètes. Enfin, ça sent ça, en fait. Putain, c'est vachement bon. C'est crémeux. Mais je ne serais pas dire, c'est à quel goût. C'est à goût soja grillé, voilà. C'est vrai que c'est à goût soja. Oh, putain, je pourrais en bouffer... Mmm, trop bon. Tout le paquet, là. Mais c'est magnifique, tout ça. Mmm. Mmm. It's delicious, comme dirait Dora l'exploratrice. Non, franchement. Quatre. Quatre. Quatre sur quatre, pour celui-là. On te mange bien ce souilloubi. Allez, on passe au deuxième produit. Ok, donc on va maintenant goûter les caramels. On a trois types de caramels spéciaux. Caramel aux fraises. À la fraise. Caramel à la fraise. J'ai trouvé ça original, c'est pour ça que j'ai voulu goûter. Caramel à noix de coco. À noix de coco. Et caramel au lait. Au lait. En tout cas, le packaging est plutôt stylé. On dirait des petits bonbons. Ah, ça s'ouvre comme ça. Ah ouais. Putain, c'est stylé. Ça s'ouvre comme ça, avec une petite languette. On dirait les petits bonbons créma. À chaque fois, j'en fais référence. Bah écoute, moi, je commence sans toi. Bah, t'es gentille. Mais des caramels à la fraise. Comment tu peux faire un caramel à la fraise ? Bah, tu mets du goût fraise dedans. Oh putain ! C'est dur. Bah, c'est du caramel. Ça sent bien la fraise. C'est à la consistance du caramel. Le petit goût crémeux du caramel. Et la fraise qui vient un petit peu au-dessus. Pas trop forte. Pas trop chimique. C'est le goût des bonbons, tu sais, avec les tourbillons. Exactement le même goût. C'est ça. Alors, celui-là, très bon. Très bon à la fraise. Un goût de fraise pas trop, comme je disais, pas trop fort. Mais qui fait naturel, en fait. C'est bien. C'est fruité. C'est bon. Quelle note tu mets ? Quatre. Quatre. Voilà. Je pense que ça va être la vidéo des quatre. On enchaîne avec noix de coco. Tiens, j'ai bien envie de tester celui à la noix de coco. Si tu me permets. Arigato gozaimasu. Alors, il sent trop, trop bon la noix de coco. Oh, celui-là, ça sent le quatre. Avant même de goûter, je sens qu'il va y avoir quatre. Oh, putain. Trop bon. Oh, quand tu arrives au milieu, là, que tu sens tout le lait de coco. Vous pouvez voir sur mon visage que je suis aux anges. J'ai galéré à parler. Ça a quel goût de noix de coco ? La noix de coco fraîche. C'est sublime. Je mets cinq sur quatre. Non, je mettrai trois à celui à la fraise, finalement. Et quatre à celui-là. Parce que lui, il est beaucoup plus bon que celui à la fraise. Donc, ok. Et à mon avis, celui au lait, ça va être du vrai caramel. Tiens. Parce que là, c'est pas vraiment... Enfin, ça a plus... Ça n'a pas le goût de caramel. Ça a la texture. Ça a la consistance et la texture du caramel. C'est ce qu'il y a de mieux. Moi, je trouve que la consistance... Voilà. Voilà. Là, ça ressemble vraiment à du caramel. Let's go. Ça fait l'inusque. C'est la mâchoire. Elle va se déboîter la mâchoire. Comment tu t'es fait ça en mangeant un caramel du Japon ? Attention. Lui, je dirais qu'il y a un goût de caramel classique. Pas très bon caramel. Ah bon ? Sérieux ? Voilà. Moi, je trouve que ça va. Je viens de Normandie, quand même. Je connais un peu. Ah, bah ouais, quand même. J'avoue. Les gens ne comprennent plus rien. Je dis que j'habite à Lille. On fait des vidéos à Toulon et que tu viens de Normandie. En fait, on fait le tour de la France. On prend toujours le même décor avec nous. Ça, c'est un fond vert. Ce n'est pas une vraie bibliothèque, en fait. Bah, trois. Alors, mettons trois. Ça te va ? Trois. Alors, troisième produit. Ça, ce n'est pas ici. C'est juste des chocolats fourrés à la fraise. Par contre, sur le site, ils en font encore. Donc, c'est les chocolats look. Ils en font fourrés à plein de fruits différents. En fait, il y a une partie où c'est fourré et une partie fourrée avec du coulis. Avec du coulis ? Ah, je n'avais pas remarqué. C'est ce que j'imagine, non ? Ah, mais c'est une plaquette. Oh, mais c'est une plaquette. C'est une plaquette de chocolat. Super. Attends. Je suis super content. Oh oui, j'adore ça. Non, c'est un fail. C'est un fail. Oh, c'est un gros fail. C'est des petits carrés, en fin de compte. Je pense. Ah, il sent la fraise totalement chimique, mais aussi le chocolat noir, très noir. C'est parti. Il y a de la gelée de fraises. Coulis de fraises. Non, elle est acide. Ouais, très acide. Il y a un truc, c'est exactement pareil. Le même goût de chocolat, le même goût de fraises avec le coulis de fraises. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oh là là. Ça va me revenir. Moi, je trouve que ça ressemble à ce qu'on avait goûté avec ton fer. Tu sais, avec le chocolat et le truc de fraises à l'intérieur, et l'autre, c'était avec du goût soda. Je suis tombé que sur des trucs avec du coulis. Ouais, moi aussi. Je ne comprends pas pourquoi il y a deux trucs comme ça. Encore coulis. Non, mais tu vas tous les manger pour voir ou quoi ? Ah, voilà. Ah non, là, il n'y en a pas. Est-ce que... Ouais, il y a une différence. Il y a une différence ? Ouais. Ah, ben là. Ceux avec du coulis, ils ont des traits dessus et les autres, ils n'en ont pas. Il y a peut-être moins acide et moins fort sans le coulis. Meilleur sans le coulis. Ouais. Ah ouais, meilleur sans le coulis. Donc, moi, je mets la note de... Trois. Tu aussi ? Parfait. Et on va donc passer au dernier produit, celui que tout le monde attend. Oui ! Édition spéciale de nouilles soba instantanées à la sauce chocolat et à la cannelle. Sauce chocolat cannelle. Déjà que les nouilles instantanées soba sont très, très, très bonnes. Mais là, chocolat caramel... Cannelle ! Cannelle ! Euh, c'est pareil. Ben non, c'est pas pareil. Ça va être la même chose. Donc, c'est très simple. Vous ouvrez à moitié, vous mettez de l'eau chaude, vous laissez ça ouvrir pendant trois minutes. Après, vous ouvrez ce petit truc-là, il y a des trous, et ça vous permet de faire évacuer l'eau. C'est un système très, très ingénieux. Ensuite, vous ouvrez et vous mettez le chocolat et la cannelle. Je vais aller faire chauffer l'eau. Donc, les pâtes sont prêtes, parfaitement al dente, comme dirait les Italiens. Alors, on a trois petits trucs. Alors, ça, je suppose que c'est la sauce cannelle qu'on va d'abord mettre en premier et mélanger. Ça, je ne sais absolument pas. On dirait des petits trucs d'herbe. Et ça, c'est la sauce choco qu'on mettra à la fin. Donc, c'est parti. On commence par la cannelle. J'espère que c'est ça et que je ne me trompe pas. Fail ! C'est la sauce soja sucrée qu'il y a dans toutes les nouilles, en fait. Donc, ça, c'est ce qu'il faut mélanger. On va éviter de manger du plastique, quand même ! Sinon, ce n'est pas très, très bon. Tiens, le goût, tu vas voir. C'est ce qu'ils mettent dans toutes les nouilles instantanées de cette marque et qui est très, très bon. Ça donne cette couleur et ce petit goût caramélisé. On dirait qu'il y a de la cannelle aussi. Cannelle, c'est ce petit truc-là. C'est bon, c'est assez mélangé. Et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc là, c'est très, très beau. Ensuite, on va ouvrir, enfin, on va donc mettre la cannelle. Est-ce que c'est vraiment de la cannelle ? Ah, attends. Ah oui. Oh, si ! On dirait aussi un peu de poudre de cacao. Non, c'est de la cannelle. Cannelle ? Mais j'ai tout mis au même endroit. Il n'y a pas beaucoup de cannelle. Non, pas beaucoup. Dac. On va faire un petit... Ah oui, ça sent fort, la vache. Ça sent fort, hein ? Oui. Comme le roquefort, certains diront. Et enfin, pour terminer, la sauce... Chococo ! Chococo ! Et au Japon aussi, ils font, en ce moment, alors quand je vais aller là au mois de mars, je vais essayer de les goûter, des frites au chocolat, double chocolat. Et attention, on met la sauce chocolat. Oh, elle a l'air... Oh, bien onctueuse ! Elle a l'air bien chimique. T'as cru qu'ils allaient mettre des vrais morceaux de chocolat ou quoi ? Bah non, mais là, ça fait genre ma page de chocolat que t'as dans les tubes, les trucs dégueux, quoi. Ah bah, ce sont des nouilles instantanées qui coûtent moins de 2 euros, je crois. Donc t'attends pas un truc de ouf. Ouais, c'est vrai. Tiens, tu veux goûter le chocolat avec le bout de ton doigt ? Et nous dire s'il est bon ? Voilà, à quoi ça ressemble. Ouais, c'est ça. C'est quoi, c'est quoi ? Bah, tu sais, l'inappage que t'as un gros bidon, là. Bon, je commence. Let's go. C'est nouilles. Chocolat cannelle. Ça va, t'en as pris assez ? Alors ? C'est très surprenant. Surprenant ? Tu sens très très fort la cannelle. Ouais, ça sent fort, même comme ça. Après, le chocolat, ouais, c'est... C'est pas vraiment un chocolat très très fort, vous savez, c'est le chocolat, par exemple, vous allez au buffet chinois, volonté, les gros trucs de chocolat, là. Ouais, les trucs sucrés, quoi. Donc on le sent pas forcément... Attends, tu manges... À l'italienne. À l'italienne. Mais ce côté pâtes sucrées, c'est très très bon. Moi, à l'époque, mon arrière-grand-mère, elle mangeait des pâtes avec de la cassonade. Donc là, on retrouve un peu le même esprit. Cannelle choco, c'est pas dégueulasse. Mais je m'attendais à ce qu'on sente beaucoup plus le chocolat quand même. Je sais pas, toi. Après, bon, surpris de la cannelle, qu'on sent finalement très très bien. Moi, je mets la note de 4. Parce que des pâtes instantanées au chocolat, ça vaut quand même le goût. Ça vaut quand même le goût. Et elles sont très bonnes. Pour des pâtes. Ouais, les pâtes sont bonnes, mais... Le chocolat, je suis vraiment pas fan. T'es pas fan ? Non. Quelle note tu mets alors ? Trois ? Trois. Bah, c'est ce qu'il y a de 3. Et bah, les amis, on se quitte sur ça. Nous, on va aller finir nos pâtes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Les produits sont dans la description. Vous avez un code par un de 5%. Et nous, on se retrouve, j'espère très très vite, pour une prochaine vidéo. Suyobi, nobichoku, dégustation de Candissa. Salut. A plus. Dans le bus. Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada